Un programme calqué sur les débats télévisés américains qui entrent dans l'histoire de l'Egypte. A l'invitation de deux chaînes de télévision privée, les deux candidats en tête des sondages se sont livrés à un face-à-face complètement inédit et sans concession. L'islamiste modéré Abdelmoneim Aboul Fautou, ancien leader des frères musulmans, s'en est pris au parcours politique d'Amar Moussa, ancien ministre des affaires étrangères d'Hosni Moubarak. En tant que membre du régime qui a créé le problème dans ce pays, Amar Moussa pense-t-il être crédible ? Celui qui crée le problème ne peut prétendre le résoudre. Nous avons renversé ce régime. L'ancien secrétaire général de la Ligue arabe contre-attaque et accuse son adversaire de manier un double langage pour s'assurer le soutien des salafistes et des libéraux. J'étais opposé à ce qui se passait sous l'Ancien Régime. Vous aussi, vous avez été muet sur ce qu'il se passait en Égypte. Vous avez toujours défendu les positions et les intérêts des frères musulmans, pas les intérêts du peuple égyptien. Un débat musclé mais maîtrisé qui a permis d'aborder la question de la charia ou encore la politique à mener vis-à-vis d'Israël. Rassemblés par milliers dans les rues et les cafés, de nombreux téléspectateurs égyptiens ont salué l'initiative et se sont réjouis d'assister enfin à un débat démocratique. Le débat permet de découvrir le vrai caractère des candidats. Si un candidat apporte des réponses fortes, il est fort. Autrement, il hésite. Nous sommes très heureux de voir ce débat. Nous avons maintenant l'opportunité de voter librement. Pendant 30 ans, nous n'avons pas participé au vote parce qu'on savait que les personnes qu'on soutenait n'avaient aucune chance. Pourtant, certains électeurs restent sur leur fin et ne savent toujours pas pour qui voter. Moi, je veux un vrai leader, un homme qui peut diriger l'Égypte parce qu'il a déjà réalisé une chose ou deux dans le passé. Mais là, je ne suis pas satisfait. Je ne me vois voter pour aucun des deux. Alors que le climat de la campagne est toujours aussi tendu, les électeurs ont tout de même célébré ce débat comme le symbole d'une ère nouvelle.